Imaginez pouvoir transformer vos réels, les passer de ça à ça en littéralement 30 secondes. Je vais vous montrer grâce à un outil d'intelligence artificielle comment vous allez pouvoir sous-titrer vos contenus short, TikTok ou réels littéralement en 30 secondes, obtenir plus d'engagement et surtout faire plus de vues sur vos réseaux. Pour la petite histoire, parce que c'est important d'en parler, sous-titrer ces contenus courts sur internet c'est aujourd'hui indispensable. 80% des personnes qui consomment du contenu audio sur internet, notamment sur Instagram, le font sans leçon. Que ce soit des stories mais aussi des contenus courts et la raison elle est simple, c'est parce qu'on passe énormément de temps dans nos journées avec d'autres personnes autour de nous. Quand vous êtes dans le métro, quand vous faites la queue au supermarché ou quand vous attendez chez le dentiste, eh bien vous n'allez tout simplement pas mettre le son à 100% pour ne pas déranger les personnes qui vous entourent. Mais ce n'est pas le seul argument. En 2013, une étude a montré que les sous-titres qui apparaissent sur des segments courts de vidéos amélioraient la vitesse de lecture et la compréhension du texte. Une autre étude publiée dans le Theory and Practice in Language Shop Title a montré que les contenus qui étaient sous-titrés étaient beaucoup plus digestes à consommer. Et pour terminer, les contenus qui sont sous-titrés sur internet obtiennent plus d'engagement. Donc aujourd'hui, si vous publiez des vidéos au format réel, short ou TikTok, c'est indispensable de les sous-titrer. Maintenant, vient un gros problème. C'est le problème de temps. Si vous avez déjà essayé de sous-titrer vos réels à la main sur un outil de montage comme Final Cut Pro, vous vous êtes rendu compte que c'était extrêmement long et fastidieux. Plusieurs dizaines de minutes, 45 minutes, parfois une heure pour sous-titrer un réel de seulement 60 secondes. Et comme beaucoup de personnes, vous êtes passé à l'option CapCut. Un outil qui, sur le papier, fonctionne, mais qui pose de suite plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on a une traduction qui est assez inexacte. Quand vous traduisez un réel d'une minute, il arrive souvent qu'il ait des fautes de traduction et qu'il faille reprendre le texte. L'autre problème, c'est un problème de dynamisme. Les sous-titrages sur CapCut n'ont rien d'exceptionnel et sont assez basiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une solution que j'ai découvert il y a deux semaines de ça, qui s'appelle Submagic. Grâce à l'intelligence artificielle, la traduction est quasiment parfaite. Et en plus de ça, les sous-titres sont extrêmement dynamiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment l'outil fonctionne en temps réel. Je l'utilise maintenant depuis deux semaines avec mon équipe et on a déjà gagné plusieurs dizaines d'heures. On a divisé par cinq le temps qu'on passait pour sous-titrer un contenu, ce qui nous permet de produire beaucoup plus et donc de poster beaucoup plus sur les réseaux. J'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque en passant par mon lien affilié et en rentrant le coupon que vous retrouvez juste en dessous dans la description, Tony10, vous pourrez économiser 10% sur votre abonnement. Cette vidéo est non sponsorisée, je leur ai juste demandé s'ils avaient un coupon, parce que je trouve que l'outil est incroyable et je voulais justement vous en parler. Donc comment tout ça fonctionne ? Vous arrivez sur le site Submagic, je vous mettrai le lien en description. Vous allez ensuite créer votre compte, prendre un plan de paiement. Les plans de paiement, il y en a deux principaux. Le premier, si on met en monthly, à 20 dollars par mois, qui vous permet de créer 20 vidéos par mois, avec une durée maximale pour chaque vidéo de 90 secondes, ce qui va suffire dans 99% des cas. Et si jamais vous êtes comme moi et que vous souhaitez produire beaucoup plus de contenu, que vous êtes monteur ou même que vous avez une agence, vous pourrez passer sur le plan pro. La seule différence, ça va être la taille des vidéos, ça va être les crédits illimités et aussi la longueur des vidéos. On reviendra ensuite sur cette partie qui est très intéressante, mais pas non plus indispensable. Une fois que votre compte est créé, que vous avez choisi votre abonnement, vous allez ici dans projet. Vous allez ici cliquer sur nouveau projet et là, vous allez upload une vidéo. Pour l'exemple, on va prendre cette vidéo qui dure en tout 18 secondes, que je vais ouvrir. Et donc là, vous allez devoir choisir votre langue. Donc en l'occurrence, vu que c'est des contenus en français, je vais laisser français. Vous allez renommer ici votre contenu et vous allez cliquer sur upload. Et je vais vraiment le faire en temps réel. Je vais laisser l'outil éditer et upload la vidéo. Et vous allez voir que les sous-titres sont vraiment incroyables et prennent très peu de temps. On est déjà à 80%. La vidéo est terminée et les sous-titres vont apparaître dans quelques instants. Il faut juste attendre un petit peu. Il faut attendre encore un petit peu plus et on y est bientôt. Bientôt ? Oui. Encore quelques secondes, ce qu'il devrait faire. Voilà, à peine 30-45 secondes et votre réel est sous-titré. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si je lance play juste ici, voilà ce que ça donne. Je vous laisse admirer le travail incroyable. En 30 secondes, mon réel est sous-titré. Le texte est dynamique, les couleurs changent, la taille grossit et il n'y a quasiment aucune faute d'orthographe. Donc évidemment, mon réel fait 18 secondes. S'il faisait 30 ou 45 secondes ou une minute, ça prendrait peut-être une minute supplémentaire. Mais voyez un petit peu le temps que ça vous fait économiser. Donc maintenant, comment est-ce qu'on modifie l'ensemble ? La première chose, c'est que vous pouvez aller ici dans le design et sélectionner différents types de polices. Donc la classique, c'est Ormosi 1, Ormosi 2 ou Ormosi 3. C'est ce que vous voyez un petit peu partout sur Internet. On a aussi le clean cut, impact, dynamique. A noter qu'en discutant avec l'équipe de Submagic, ils ajoutent énormément de polices au fil du temps. Et il y a même la possibilité maintenant, si je vais dans Ormosi 1, de cliquer sur Edit et de tout modifier moi-même. Je vais mettre mon sera, je peux mettre ici en gras, je peux modifier la couleur, la taille, je peux mettre ici la rotation, je peux décider si oui ou non je mets les émojis. Là, vous voyez que le texte est plus petit, là vous voyez que le gras, il n'y en a pas. Ici, je peux modifier la taille du texte, donc tout est 100% modifiable. Et je peux modifier ici les mêmes couleurs, ce qui fait que je peux ajouter si je souhaite les couleurs de mon branding. Donc pour l'exemple, moi, je vais garder ici la Ormosi 2. Et donc une fois que vous retournez dans Subtitle, si par exemple vous voulez changer la couleur d'un texte, donc ici, si je souhaite mettre le mot rappel d'une certaine couleur, il me suffit de cliquer sur le mot et de le mettre en rouge par exemple. Le mot entrepreneur, je n'ai pas envie qu'il soit en rouge, j'ai envie qu'il soit de cette couleur-là. Le mot 10 000 euros, j'ai envie qu'il soit en rouge. Ou même le mot par mois, je n'ai pas envie qu'il y ait spécialement de couleur, donc je vais le remettre comme ça. Ça, c'est le premier type de modification que vous pouvez faire. Le second type, c'est modifier ici les émojis. Voilà, je n'ai pas envie de mettre un dollar, mais j'ai envie de mettre un ouvrier ou je ne sais quoi. Le troisième type de modification, c'est ici, si je retourne sur la première slide, là, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une break line. Donc ça revient à la ligne. Il vous suffit de cliquer sur Delete et vous aurez le texte sur une ligne. Au contraire, vous cliquez sur le mot en question, par exemple, rappel, add break line, et ça revient à la ligne sur le mot qui va suivre. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est évidemment de regarder si le texte correspond. Moi, par exemple, ici, ce n'est pas ceci te rappelle, mais ceci est un rappel. Donc, il y a quelques petites fautes qui ne viennent pas forcément de l'outil, mais qui viennent parfois de la prononciation, si on va vite quand on parle. Mais vous verrez qu'il y a à peu près 95-97% de justesse sur l'outil et il y a très, très peu de modifications. Une fois que vous avez modifié finalement l'ensemble, vous allez cliquer ici sur exporter. Là, l'outil va générer automatiquement les captions pour votre vidéo, ce qui prend à peu près 30 secondes, 45 secondes encore une fois. Et une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail qui va vous dire que votre projet est prêt. On va attendre. Je retourne dans mes projets. Et une fois que ce projet-là, du coup, sera prêt, il y aura un petit icône ici qui va apparaître où vous pourrez télécharger. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à publier tout ça sur les réseaux. Donc, voilà comment grâce à un seul outil, vous allez pouvoir économiser des dizaines d'heures de travail chaque mois et propulser finalement vos réseaux sociaux, les résultats que vous obtenez avec vos contenus courts. Encore une fois, j'insiste dessus parce que c'est assez important pour moi. Submagic ne m'a absolument pas contacté ou demandé de faire une vidéo, encore moins rémunéré. Je le fais parce que je trouve que l'outil est incroyable et m'a fait gagner des dizaines d'heures finalement dans mon travail. J'en ai parlé en amont il y a quelques semaines à mes clients, un peu comme une exclusivité. Et je vous fais donc aujourd'hui cette vidéo. Néanmoins, si l'outil vous plaît et que vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez économiser 10% sur l'abonnement. Vous passez par mon lien qui est juste en dessous. Vous utilisez le code de parrainage TONY10 et vous aurez 10% de réduction à vie sur votre abonnement, ce qui peut être intéressant si vous voulez l'utiliser. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501